Salut c'est Edouard de MyGuitar et une question qu'on me pose très 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 souvent et le problème majeur en fait des débutants à la guitare et même des guitaristes c'est comment faire pour garder le rythme tout au long d'une chanson en fait le secret, Cyril l'explique en long, en large et en travers dans le cours débutant qui est sur MyGuitar c'est un cours gratuit, si vous n'êtes pas encore inscrit vous pouvez vous y inscrire c'est aussi expliqué pour approfondir ses notions dans le rythme dans la peau qui est notre haut de cours spécialement dédié pour apprendre le rythme et les accords dans toutes circonstances voilà, moi je vais vous faire juste un petit résumé, vous donner une astuce enfin la clé finalement pour garder le rythme tout au long d'une chanson pour garder le rythme, la clé, le secret ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut utiliser votre pied voilà, en fait c'est grâce à votre pied que vous allez garder le rythme c'est votre pied qui va taper le rythme et votre main va se caler tout le temps sur votre pied donc en fait ce qu'il faut apprendre c'est d'abord à taper du pied en rythme mais généralement vous verrez, vous remarquerez quand vous écoutez une chanson naturellement votre pied il va taper le rythme, le bon rythme et il va le garder voilà, ensuite ce qu'il faut apprendre, donc le secret c'est de caler sa main sur son pied et donc pour ça au début ce qu'on fait c'est qu'on apprend les croches donc les croches, la main va se déplacer exactement comme le pied quand le pied va descendre, la main va descendre et quand le pied va monter, la main va monter donc là, sur les croches c'est facile, c'est comme si votre main était attachée à votre pied quand votre pied monte, la main monte, quand votre pied descend, la main descend voilà, et le but c'est pour garder le rythme tout au long de la chanson, c'est d'apprendre à faire ça ensuite, il y a des rythmiques plus compliquées, quand on passe au double croche et bien en fait, votre main va deux fois plus vite que votre pied donc c'est une habitude à prendre et une habitude à avoir mais c'est ce qu'on apprend dans le rythme dans la peau et ensuite, on verra qu'il y a des rythmiques plus compliquées parce qu'il y a des silences, etc. mais la mécanique basique pour avoir un bon rythme, c'est le pied si vous ne le faites pas, si vous ne prenez pas l'habitude de jouer avec votre pied ou si vous dites que ce n'est pas pour vous ou que vous pouvez vous en passer et bien, c'est une grave erreur voilà, je dois vous dire, c'est une grave erreur ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser votre pied toujours taper du pied quand vous voulez jouer en rythme et apprendre justement cette synchronisation votre pied et votre main qui va se synchroniser sur votre pied c'est pas votre pied qui se synchronise sur votre main c'est bien votre main qui se synchronise sur votre pied attention donc voilà comment il faut faire sur des croches, sur des noirs, c'est facile c'est dès que le pied tape, la main joue voilà, simple ensuite, sur des croches, cette fois-ci la main va jouer deux fois quand le pied va taper enfin, ma main va suivre mon pied donc j'y vais voilà, et sur des doubles croches et bien, ma main va jouer deux fois plus vite que mon pied mais toujours, elle est synchronisée sur mon pied le temps à chaque fois, il est en même temps que quand le pied tape et bien, ma main tape sur le temps donc en double croche, ça va faire ça voilà, et ça c'est le secret pour garder un bon rythme si vous ne faites pas ça, si vous n'utilisez pas votre pied enfin, que ce soit le pied droit ou le pied gauche, ça n'a pas d'importance mais il faut que ce soit un pied et bien, vous ne pouvez pas garder un bon rythme dans une chanson et si vous regardez tous les grands guitaristes, tous les musiciens que ce soit Eric Clapton, enfin tous et bien, vous allez les voir même sur scène, ils ont leur pied qui bouge et quand ils jouent de la guitare, ils ont leur pied qui bouge bien sûr, plus ils sont bons, plus ils ont l'habitude plus ils ont intégré cette notion de rythme qui fait quasiment partie d'eux donc moins ils ont besoin de le faire mais plus on débute plus on a des difficultés en rythme plus on a besoin de faire ça et c'est le pied vraiment qui va être la référence rythmique et qui va pouvoir vous permettre de jouer en rythme pendant toute la chanson et de ne pas perdre le rythme donc faites-le, si vous ne savez pas le faire et bien, suivez le cours débutant gratuit sur ma guitare si vous êtes déjà un peu plus avancé et que vous avez besoin de renforcer votre rythme et d'avoir un super bon rythme dans toutes les chansons et bien, suivez le rythme dans la peau c'est vraiment le cours pour apprendre à avoir un bon rythme et jouez bien sûr les accords et toutes les chansons donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris c'est comme ça que Cyril l'apprend c'est une méthode qui marche à tous les coups et tous ceux qui la suivent ont un bon rythme c'est imparable il suffit d'utiliser votre pied voilà, mais bon ça demande un peu d'entraînement bien sûr c'est un peu plus simple de le dire que de le faire sur ce moi, j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo ou à la partager avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires abonnez-vous à la chaîne YouTube ouais, ça fait beaucoup de choses mais dans chaque vidéo, en fait, c'est simple il suffit de mettre un petit like un commentaire si on a une question à poser s'inscrire à la chaîne YouTube si on ne l'a pas fait s'inscrire à la chaîne YouTube c'est une seule fois voilà, une fois que vous êtes inscrit c'est bon, vous êtes abonné c'est gratuit et ensuite, vous êtes prévenu quand il y a des nouvelles vidéos et quand je réponds à vos questions en vidéo et pour les petits likes et bien, c'est pour nous faire plaisir parce que Cyril adore ça voilà il est addict c'est son addiction au like sur les vidéos donc si vous aimez n'hésitez pas à les liker voilà, je vous remercie merci de nous suivre merci d'écouter nos conseils et moi je vous dis à très bientôt